Bon, le naufrage est en approche, une fois de plus. Il nous reste plus beaucoup de temps, et pour l'instant, on n'a toujours rien. Nada, Wallou, Nietzsche ! Je crois qu'on a compris, là. Bien. Alors, puisque tu as compris, Tom, tu peux me dire à quoi tu joues ? Ah, mais je joue pas, je cherche de l'inspiration. Tu savais que quand il était plus jeune, Tim Burton, il jouait souvent dans les cimetières ? Bon, qui a avancé ? Sophie, je me suis occupée de la concurrence. Je pensais pas qu'il y en avait autant, cette année. Mais grâce à mes lettres anonymes, je peux te dire que j'en ai limité à moitié. J'ai croché dessus. Qui d'autre ? Ben, je... Shirley. So, j'ai follow tous les membres du jury sur les réseaux. J'ai liké toutes leurs publications. J'ai même envoyé des nudes. Mais je comprends pas, il n'y en a qu'un seul qui m'a follow back. Ouais, c'est qui ? Simon ! Imagine ton fils, tu lui offres un jouet à Noël. Mais il fonctionne pas. Il est pourri ton jeu, maman ! Vu le prix que tu l'as acheté, ça t'énerve. Donc tu décides d'appeler le service après-vente. Voilà ! Service après-vente, bonjour, que puis-je pour vous ? T'as cru qu'on avait le budget pour votre testo ? Attends, attends, laisse-moi finir. Vous vous engueulez. Comment ça, vous pouvez rien faire ? Vous savez qui je suis ? Mais je m'en fous, moi, de savoir qui vous êtes, madame. Je suis en télétravail. Vous savez ce que ça veut dire ? Et là, tu te rends compte que c'est ton grand frère adoptif que t'as plus vu depuis dix ans. Jean-Hud, c'est toi ? Et Clémentine ? Je te croyais mort. Fin. Titre. Je suis Jean-Hud. C'est... Pleure pas, Véro, c'est qu'un film. De la merde. On est foutus. Sinon, j'ai une idée. Et... Je pense même qu'on pourrait avoir le grand prix du jury. Je t'écoute, Charlotte.